qu'être participé à la réactivité à l'extérieur de l'atome. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas aussi facilement que les autres. Par exemple, si on prend le cuivre, le zinc, vous avez les 4S et les 3D qui sont relativement sortes, plus ou moins du cœur, ils sont plus exposés. Par contre, pour ces méthodes nobles, notamment l'or, le platine, l'argent, ce sont les électrons, ils sont beaucoup plus proches du cœur et par conséquent, ils sont plus liés au cœur qu'à l'extérieur. Donc, leur réactivité devient relativement très faible. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je peux vous donner plus de détails sur ça en faisant des réactions. notre foi. Voilà ce qu'on peut dire sur cet exemple. C'est pour ça qu'on les utilise comme pièces de monnaie. D'ailleurs, l'or, on l'utilise comme support réactionnel, même le platine, parce que ce sont des méthodes qui résistent à la réactivité avec d'autres dans le domaine de température très importante et qui ont des températures de fusion relativement importantes. Ça, ça vient justement de la structure électronique de ces méthodes. Donc, ils ont une structure électronique qui est très stable, qui est moins réactive. Donc, si on regarde les niveaux d'énergie, ils sont beaucoup plus proches du noyau que de l'extérieur. Donc, ils sont protégés et par conséquent, ils ne réagissent pas aussi facilement que les autres éléments. Donc, leur énergie d'ionisation, elle est très, très, très importante. Autre question? Si vous n'avez pas de questions, on passe à l'examen. Y a-t-il d'autres questions avant que je passe à l'examen? OK. Alors, revenons à, alors, le contrôle final, voilà. Alors, j'ai le même problème que tout à l'heure. Je ne comprends pas pourquoi il y a une erreur. Voilà. On en doute. Je vais essayer de régler ça. J'espère que ça va se régler rapidement. Alors, regardez. Ça, c'était l'examen, le contrôle final de l'année universitaire 2017-2018. Alors, il y a 2018-2019. Ce n'est pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Alors, voilà la première question. La première question, expliquer pourquoi le comportement acide des oxydes du chrome augmente dans l'ordre. Alors, on vient de répondre à cette question tout à l'heure. Pourquoi le comportement acide des oxydes du chrome augmente dans cet ordre-là? Ça, c'est une question de cours. C'est un petit point de cadeau pour commencer. Alors, pourquoi le comportement acide de ces oxydes augmente? Tout simplement parce que le degré d'oxydation augmente du premier oxyde vers le dernier oxyde. Par conséquent, le rayon diminue et le rayon diminue, le pouvoir polarisant, qui est inversement proportionnel au rayon, il augmente. Donc, la liaison devient beaucoup plus covalente en allant de CRO vers CRO3, d'où l'augmentation du caractère acide. Vous pouvez ajouter que CRO3, ça, si vous voulez être beaucoup plus expliqué jusqu'à ce que j'ai remarqué ici comme réponse. Mais ça, c'est une réponse qui est très brève. Le caractère acide augmente avec le degré d'oxydation car la taille diminue. Le pouvoir polarisant augmente. Par conséquent, le caractère covalent de la liaison augmente dans ce sens-là. Écoutez, sur une copie d'examen, il ne faut pas écrire PP. Il faut écrire le pouvoir polarisant. Si vous écrivez PP, je ne vais pas le prendre en compte. Parce qu'il y a des étudiants qui écrivent en abrégé sur une copie d'examen. Il est inacceptable. Attention. Alors, la deuxième question. L'évolution du rayon atomique des éléments de transition présente une particularité par rapport aux éléments du bloc. du tableau de Mendeleïev. Dissiné sur une même figure l'allure, ça, ce sont deux questions de cours. Ça, c'est une question de cours aussi. Alors, l'allure, voilà. Ah, l'allure. Ça, c'est les 3D. Ça, c'est les 4D, 5D. Ils sont confondus à cause de la contraction des lontanides. Alors, la question, qu'est-ce qu'elle dit ? La dernière, qu'on n'a pas dit. L'allure, en fonction des 3 périodes, expliquer cette évolution horizontalement et verticalement. Alors, comment horizontalement, bien sûr ? Pour l'expliquer horizontalement, c'est-à-dire, dans ce domaine-là, vous avez l'interaction noyau-électron. Parce que vous avez deux types d'interactions noyau-électron. Vous avez électron-électron. Donc, dans ce domaine-là, vous avez l'interaction noyau-électron qui est prédominante. Par conséquent, le rayon diminue. Ici, vous avez une compensation entre noyau-électron et électron-électron. Et au-delà du cobalt, vous avez l'interaction électron-électron qui prédomine. D'où une augmentation du rayon. Pour ce qui est verticalement, entre 4D et 5D, ils sont confondus. à cause de la contraction de l'antanide que j'ai expliquée la dernière fois. Voilà. C'est clair ? Alors, on passe maintenant. Vous voyez, ce sont des questions qui sont très simples. Déjà ici, vous avez déjà 4 points. Le premier et le deuxième, ce sont des questions de cours. Vous avez déjà 4 points. Alors, troisièmement, parmi les minerais... Ah, il y a une autre question de cours. Parmi les minerais du titane les plus exploités, on trouve l'oxyde FTO3. Donner les réactions qui permettent d'extraire du titane metallique de ce minerai. Ça aussi, c'est une question de cours. Pas celle-là. Ce sont deux réactions. FTO3, vous ajoutez du carbone. C'est une réduction. Du carbone et du chlore. On tombe sur TICL4. En fait, on ne réduit pas ici. TICL4, TICL3, c'est-à-dire on dissocie le titane de l'oxyde. Parce que je vous rappelle, dans les minerais, souvent sous forme d'oxyde ou de sulfure, il faut extraire le métal pour pouvoir, ou l'extraire de la forme d'oxyde. Par exemple, un sel qui peut être réduit facilement, soit par le magnésium, soit par le chrome. Deux procédés. Le procédé de Kroll et le procédé de... Ouh là là, j'ai oublié. J'ai oublié son nom. Donc, par exemple, vous pouvez le faire soit avec du magnésium, de Henter. Kroll ou Henter. Soit avec du magnésium, soit avec du sodium. OK? Donc, il faut écrire ces réactions-là. Alors, on passe à la question suivante. Je vais vite parce que ce sont des questions de cours. Alors, la quatrième question. Là, on va vers l'isomérie, les complexes. On donne les complexes, K2, INI, C1. Ce sont des complexes, par la peine que je les lis, vous les voyez. Donnez le nom de ces complexes. En utilisant la théorie, le nom de ce complexe, c'est simple. Ici, tétrassianon, nickelate 2, de potassium. Et les autres, la même chose, du cyanate, du cyanate, du bis-éthylène diamine, nickel, ici, 2. Nickel, ici, parce que ce n'est pas un amine. Et c'était très carboné, nickel aussi, 0. Donc, c'est un amine.